Les œuvres vous parlent Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur Entrepôt TV. L'actualité aujourd'hui est marquée par le rassemblement à Saint-Denis d'un grand nombre de personnes qui marchent dans les rues pacifiquement. Mais qui est à l'origine de cet événement ? Et pour quelles raisons une partie de la population y participe ? Retrouvons notre reporter sur place afin d'en savoir plus. Et oui, en effet, aujourd'hui à partir de 13h, un regroupement s'est formé au Jardin de l'État à Saint-Denis. Ces personnes ont attendu une quarantaine de minutes sur place avant d'entamer une marche à travers la ville, du Jardin de l'État au Barachois. Cette marche inattendue a tout de même réuni des centaines de personnes. Il semblerait que la préfecture ait été tenue au courant de cet événement tardivement, mais a tout de même décidé de l'autoriser. Les forces de l'ordre qui ont encadré cet événement n'ont pas eu à intervenir. Terminées depuis quelques minutes, les participants restent sur place afin d'échanger. Nous allons donc en profiter pour discuter avec Michel, qui nous en dira peut-être plus sur le but de cette marche. Bonjour Michel ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous étiez là aujourd'hui ? Oui, hier j'ai vu un post sur Facebook qui expliquait la nature de la marche et son déroulement, et donc sans hésiter, je suis venue. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à y contribuer ? Eh bien, cette marche a pour objectif de visibiliser la communauté queer auprès de la population locale, mais aussi du monde de manière générale. Et il est nécessaire que les mentalités changent. Moi, je fais partie de cette communauté. Je peux vous dire que subir ces violences quotidiennes, c'est compliqué. Il n'y a pas un jour où on ne m'insulte pas. Alors cette marche, elle est importante pour nous, afin de pouvoir ensemble montrer que nous avons également notre place, ici et partout ailleurs. On n'a pas peur des avis des autres. Et d'ailleurs, peu importe les avis, c'est comme ça. C'est nous, c'est notre identité. Ça ne changera pas. Si je comprends bien, vous voulez montrer votre présence et votre place au sein de l'île. Avez-vous reçu des indications particulières sur le déroulement de cette manifestation ? Il est rare d'observer une marche s'organiser aussi pacifiquement. Pourquoi utiliser la violence ? Nous la subissons déjà tellement pour ce que nous sommes. Nous n'allons pas en plus la reproduire. On veut seulement ne plus être opprimé. Alors ne réactivons pas les gestes des oppresseurs. Et alors, savez-vous qui est à l'initiative de cet événement ? Malheureusement, je retiens difficilement les noms des personnes. Mais je sais que cette personne fait également partie de notre communauté et se bat depuis de nombreuses années pour nos droits. Il me semble qu'elle vient récemment de revenir à Saint-Denis, étant partie pour ses études de droit. Elle s'est d'ailleurs exprimée lors de la marche pour faire entendre nos revendications à travers les rues de la ville. C'est la première fois qu'elle met en place un projet d'aussi grande envergure, et qu'elle prend la parole publiquement. Je crois savoir qu'elle veut même porter son message sur la scène politique. Ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer à entendre parler d'elle très prochainement, et moi ça me plaît. J'espère qu'elle va persister à élaborer des projets tels que celui-ci. En tout cas, ça fait du bien de se sentir représentée et qu'il y ait une voie pour porter nos revendications. Quelqu'un qui va enfin se battre pour nous donner une visibilité. Que de mystère sur son identité. Merci en tout cas Michel pour vos informations. Je vous repasse l'antenne Axel. Merci Camille. Sans transition, revenons sur l'actualité du réchauffement climatique. Une nouvelle réunion du Centre d'Observation des Tortues aura lieu... Cet audio a été imaginé à partir de l'oeuvre PD pour Demain de Brandon Gercara, avec les voix de Alice Trosselier, Anna Zachman et Malika Hurst. Écrit et réalisé par Elodie Cutulic, Malika Hurst et Doringo Ergen. Ambiance sonore et montage audio Aude Ivanes. Produit par l'association Entrepôt. Merci. Après avoir pluie à montrer à l'actualité, Anna얼. Ça 돌아ient aussi l'amçek de quel che tiens rigueur... ... Vous serez, ici, à l' divergence d' Hutch c'anja de lett resources. Avec des voix de ajouts de sa � Gore, Nous ayuterons ta pied d'iffs et Hɠn. A correction de хочет. Sous-titrage Rénam legen